Hey ! What's up les potes ? Bienvenue sur cette vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec un tutoriel comment tuer Golgorod. Alors c'est une stratégie vraiment simple, franchement pas de grandes difficultés, vraiment très efficace également, vous allez voir. Et franchement on ne meurt pas, c'est très très safe. Donc tout d'abord quand Golgorod spawn, quand vous cassez la bulle, vous mettez 3 personnes au fond à droite, 3 personnes au fond à gauche. Le but est de tuer les ennemis vraiment plus rapidement, donc on les spawn kill, on les attend directement devant leur spawn. Et comme ça aussi l'ogre ne tire pas dessus. Donc là vous voyez, on a déjà clean la salle, il y a des ennemis qui spawnent encore en bas. Voilà, on va les tuer, vous voyez sur le radar. Là on va tuer la bulle tout simplement pour avoir cette flaque qui nous permet de faire beaucoup plus de dégâts sur Golgorod. Voilà, donc nous on va jouer tout le temps avec la même flaque, vous allez voir. Donc là la flaque est cassée, quelqu'un prend l'agro à gauche pour permettre à Lady de lui tirer dans le dos, dans l'espace jaune. Tout simplement puisque la personne qui tira dans cette zone aura l'agro de l'ogre pendant 18 secondes. C'est à dire que pendant 18 secondes, si cette personne ne meurt pas, les gens pourront descendre quand on le fait dans la flaque et lui mettre tout ce qu'il faut dans le ventre. Le ventre étant la zone critique de l'ogre. Donc vous voyez, je vous conseille vraiment de jouer également au sniper. Je lui mets des balles à plus de 60 000 de dégâts. Si vous avez un sniper avec beaucoup plus d'impact que moi, ça peut monter il me semble jusqu'à 80 000 voire 100 000 même avec le sniper du raid plus arme de lumière. Et voilà, donc une fois que Lady a perdu l'agro de l'ogre, elle nous donne le timer et on remonte directement pour recline une autre fois. Cette astuce nous permet tout simplement d'avoir des munitions en continu. D'utiliser tout le temps la même bulle, ce qui fait que l'ogre est idéalement placé, qu'on est tout le temps dans son ventre quand on descend dans la flaque. De rester safe, car il faut savoir qu'une fois qu'il y aura 6 morts durant cette étape, l'étape échouera. Et surtout de descendre à 5 dans la flaque, ce qui nous permet de faire un maximum de dégâts et d'éviter la fureur. Car oui, il y a une fureur au bout d'un certain temps dans cette étape et la fureur met tout simplement fin à la partie. Quand l'ogre aura atteint à peu près un tiers de sa vie, ce sont des corrompus qui vont spawn. Là, il faudra bien faire attention, les corrompus, ils spawnent uniquement en bas, ils font très mal. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a laissé un arca avec la bombe nova, garder son super et lancer directement son super dans les corrompus une fois qu'on descendait. Vous avez pu voir qu'également à la fin, je suis mort tout simplement parce qu'en fait, je voulais ramasser une petite torpe et je croyais que l'agro avait déjà été pris. Mais voilà, on a réussi à battre Golgorod sans grande difficulté grâce à cette stratégie qui est vraiment très efficace. C'est la fin de cette vidéo les potes, n'hésitez pas à partager, à laisser un petit pouce bleu, à me dire ce que vous pensez de la stratégie dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501